Mercure en gémeaux. Mercure en gémeaux, c'est juste le meilleur placement de Mercure. Quand Mercure est en gémeaux, Mercure est chez lui ou chez elle, selon si vous interprétez le dieu Mercure ou la planète Mercure. Moi, je fais les deux en même temps, mais j'ai tendance à plus utiliser la planète. En tout cas, la planète Mercure, quand elle est placée sous le signe du gémeaux, elle est vraiment chez elle. Donc, petit rappel, pour les personnes qui veulent connaître leur signe de Mercure, vous devez calculer ce qu'on appelle un thème astral. Mais bon, si vous m'avez trouvé, c'est que vous êtes futé, vous êtes sur mythologie astrale, donc techniquement, vous connaissez déjà quelques informations rudimentaires sur votre thème astral, sur votre ascendant, sur l'heure à laquelle vous êtes né, etc. Mais en tout cas, pour les personnes qui sont novices, qui arrivent, qui ne connaissent pas trop l'astrologie, vous utilisez votre heure de naissance, donc vous vous débrouillez, je ne suis pas votre mère, pour trouver votre heure de naissance. Et ensuite, vous allez sur Internet, vous avez plein de calculateurs, de calculatrices qui vont vous permettre de calculer votre thème astral. À partir de là, vous allez avoir ce qu'on appelle une carte astrale de votre naissance et de la position des astres quand vous êtes né. Et à partir de ça, vous allez pouvoir découvrir votre signe solaire, votre signe lunaire, votre ascendant, etc. Là, aujourd'hui, je vais vous parler de l'ascendant. Non, je ne vais vous parler d'aucun ascendant, en fait. Aujourd'hui, je vais vous parler... Aujourd'hui, je vais vous parler de la planète Mercure en gémeaux. La planète Mercure en gémeaux, déjà, vous remarquez que pour cet épisode-là, je parle un petit peu plus vite. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être les énergies du gémeaux en moi. Moi, j'ai ma lune en gémeaux, c'était pour ça que je parle un peu plus vite. Mais en tout cas, la planète Mercure en gémeaux, c'est vraiment une planète Mercure qui est sublimée, qui est chez elle. Elle adore le gémeaux. Le gémeaux, c'est un signe qui est protégé par Mercure, qui est gouverné par Mercure. Donc vraiment, c'est la grosse éclate. C'est vraiment Mercure dans toute sa puissance, dans toute sa splendeur. Donc, c'est une intelligence qui est rapide, qui est efficace, qui est courte, qui est impulsive, qui est énergétique. Voilà, c'est vraiment un super placement de Mercure. Mercure en gémeaux, Mercure est chez lui. Donc, c'est beaucoup de business, beaucoup de contrats, une rapidité à comprendre les choses. C'est vraiment tous les aspects positifs de Mercure qui sont concentrés. Après, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas avoir d'aspect négatif de Mercure. Mais en fait, ce que ça veut dire, c'est que vous aurez plus d'énergie, en tout cas au niveau de votre réflexion. Vous aurez plus de capacité à communiquer, à vous faire comprendre, à faire comprendre vos idées, à créer des plans, des business plans surtout. C'est un très bon placement pour le business. Donc, vraiment, Mercure en gémeaux, c'est super cool. Donc, on va rentrer dans le détail vraiment de Mercure en gémeaux pour en savoir plus. Mercure en gémeaux, c'est des gens qui sont extrêmement vives d'esprit. Voilà. C'est des personnes qui, parfois, ont l'air un petit peu instables parce que justement, elles ont tellement d'intérêts différents, elles ont tellement de réflexions qui partent dans tous les sens que voilà, ça peut effrayer certaines personnes. Mais c'est des personnes qui sont tout à fait conscientes de leur potentiel, ça crée des hommes et des femmes qui ont toujours de belles histoires à raconter et toujours des super fun facts à partager en fait. C'est des personnes qui apprennent énormément. C'est des personnes qui, malheureusement, parfois, ont une manière d'apprendre qui est très superficielle parce qu'ils s'intéressent à tellement de choses en même temps qu'ils ont du mal à plonger vraiment dans la profondeur des choses. Ils veulent tout savoir et tout de suite. Donc, c'est vraiment le dark side de Mercure en gémeaux. C'est des personnes qui sont extrêmement impatientes. Déjà, le gémeaux de nature, c'est un signe qui est extrêmement impatient. Alors, Mercure en gémeaux, c'est vraiment la personnification de l'impatience. C'est vraiment tout le côté nerveux et énergique du gémeaux. Mais malheureusement, le côté nerveux aussi. C'est des personnes qui sont extrêmement logiques. C'est des personnes qui sont extrêmement ouvertes d'esprit. C'est des personnes qui veulent tout savoir et tout explorer sous tous les angles et en même temps. C'est des personnes qui ne se reposent quasiment jamais sur leur intuition. C'est des personnes qui ont beaucoup de mal à processer leur émotion parce qu'il y a beaucoup trop d'air. Mercure, c'est déjà une planète qui est aérienne. C'est la planète qui gouverne le signe, l'élément de l'air. Vous rajoutez à ça le signe d'air par excellence qui est le gémeaux et vous avez vraiment des personnes qui ont beaucoup de mal à processer leur émotion. Mercure n'aime pas les émotions. Les émotions, c'est irrationnel. Les émotions, c'est instable. Donc, même s'il est dans le côté instable, il n'aime pas du tout les émotions. C'est des personnes qui sont très intéressées. Ça fait de très bons speakers. C'est des personnes qui s'expriment bien, qui ont un langage qui est riche, qui n'ont aucun mal à faire passer leurs idées, à les communiquer rapidement. C'est des personnes qui arrivent à créer des systèmes. Donc, Internet, les réseaux sociaux particulièrement, c'est vraiment gouverné par le signe du gémeaux. Donc, ça, c'est vraiment cool. Si vous voulez lancer un business sur Internet, je pense que c'est le meilleur placement. C'est des personnes qui sont extrêmement drôles. Et vous verrez, vous verrez, petit fun fact, si on parle vraiment de métaphoriquement parlant, à quoi ça ressemble un étudiant qui a... C'est-à-dire, votre étudiant intérieur, votre élève intérieur qui est Mercure en gémeaux, c'est vraiment l'élève parfait. C'est l'élève que tous les profs veulent avoir. C'est l'élève qui veut tout apprendre, qui écoute, qui veut savoir. Mais en même temps, c'est un peu l'élève qui challenge le professeur parce que c'est l'élève qui pose tout le temps des questions. C'est l'élève qui comprend tout du premier coup. C'est l'élève, quand on lui explique un truc une fois, il a déjà retenu et il veut vous poser des questions. Il veut savoir plus. Donc, d'un côté, pour certains profs, c'est l'élève parfait. Et pour d'autres profs, c'est vraiment un cauchemar. Mais voilà. Donc, le fun fact que je voulais vous donner par rapport à Internet et particulièrement aux réseaux sociaux parce que le gémeaux gouverne vraiment les réseaux sociaux, c'est que pour moi, Mercure en gémeaux, c'est vraiment YouTube, les influenceurs. Voilà. C'est des personnes généralement, surtout quand on regarde les influenceurs qui ont le plus de following, c'est des personnes qui sont rapides. D'ailleurs, si vous regardez bien, les influenceurs les plus connus, ils sont souvent avec des forts, 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 forts aspects du gémeaux. Ou alors, c'est des personnes qui sont gémeaux elles-mêmes. C'est des personnes qui nagent comme des poissons dans l'eau sur Internet, qui nagent comme des poissons dans l'eau sur les réseaux sociaux, qui n'ont aucun mal à lancer un business qui est sur Internet. C'est des personnes qui sont drôles. Elles ont vraiment, vraiment toutes les aptitudes pour devenir des influenceurs, pour devenir des personnes qu'on va écouter et qu'on va consulter pour avoir de l'entertainment, pour avoir du rire, pour avoir des blagues. Mais en même temps, voilà, ce qu'on peut reprocher, c'est que c'est des personnes qui ne sont pas très profondes. Donc, je pense que les personnes qui connaissent un peu le milieu des influenceurs, le milieu de YouTube, vous verrez que souvent, c'est des personnes, elles sont drôles, elles publient beaucoup de contenu parce qu'elles arrivent à vite réfléchir et à vite se faire comprendre. Elles ont une élocution qui est intéressante, une élocution qui est simple, qui est claire. Elles ont même parfois même une voix qui est assez captivante parce que le gémeaux, c'est l'attention. Donc, c'est des gens qui vont facilement captiver votre attention. Mais voilà, quand vous voulez vraiment quelque chose de profond, quelque chose qui est sur la durée, les personnes qui incarnent les énergies de mercure en gémeaux ou donc les influenceurs, ce n'est pas forcément les gens vers qui vous allez vous tourner en fait. Voilà, sauf si c'est des influenceurs qui ont d'autres aspects que le gémeaux. Mais en tout cas, l'archétype même de l'influenceur, donc la personne qui est drôle, qui a beaucoup de followers sur YouTube, qui a beaucoup de followers sur les réseaux sociaux, qui est beaucoup porté sur les réseaux sociaux, c'est des personnes qui sont intelligentes, c'est des personnes qui comprennent le business, c'est des personnes qui comprennent le marché. Mais comme je vous ai expliqué dans la première série sur les signes solaires, il y a une différence entre l'intelligence rapide, l'intelligence pratique qui est symbolisée vraiment par le gémeaux, qui est symbolisée vraiment par la planète Mercure, et l'intelligence suprême, l'intelligence cosmique, l'intelligence divine, qui est vraiment matérialisée par le sagittaire, qui est matérialisée par la neuvième maison, qui est la maison de la théologie, et des choses qui sont vraiment complexes, des choses qu'on ne peut pas juste brosser et traverser comme ça d'un seul coup. Donc, il faut vraiment se méfier, c'est un peu le dark side pour moi de l'énergie du gémeaux, c'est vraiment une énergie qui est rapide, c'est une énergie qui est instable, donc il faut faire attention parce que Mercure en gémeaux, ça peut vraiment vous donner quelque chose qui est trop superficiel quand il s'agit de l'apprentissage, voilà. Donc juste, il faut faire attention à ça. Les personnes connues qui ont Mercure en gémeaux, c'est des businessmen pour la plupart, donc c'est vraiment des gens qui sont dans un business, c'est des personnes qui sont en politique, c'est des personnes qui font partie de vos cercles politiques, où c'est des monarques, donc par exemple, Didier Migaud qui est un très grand député, voilà, qui fait partie de l'Assemblée nationale française, qui est député du département de l'ISER, député socialiste, il a sa planète Mercure qui est en gémeaux. Donc Jean Lénéotti, pareil, un député qui est originaire de la région de Marseille, qui lui aussi a sa planète Mercure en gémeaux. Voilà, donc il y a beaucoup de businessmen, beaucoup de personnalités politiques, des politiciens, principalement des hommes, parce que c'est Mercure, il ne faut pas oublier, c'est un signe aussi qui est très masculin, qui exprime aussi une image et une idée de la masculinité, qui est beaucoup moins portée sur la violence, contrairement à Mars, mais beaucoup plus sur l'intellect, et l'intelligence pratique, et vraiment pas les émotions, quoi. Donc c'est souvent pour ça aussi qu'on a tendance à dire que les hommes sont beaucoup plus portés sur la logique, le business, le marché, etc., tandis que les femmes, elles sont beaucoup plus sur l'émotion, les énergies féminines, etc., etc. Donc vraiment, ce n'est pas forcément des célébrités ou des personnes connues que vous, vous connaissez, mais par exemple, vous avez Lindy Infante. Donc Lindy Infante, c'était un businessman américain, pareil, qui est né sous le signe du gémeaux et qui s'appelle Mercure en gémeaux. Voilà, donc vraiment des personnes qui sont portées sur le business, des personnes qui sont portées sur la réflexion, les personnes qui sont portées sur la logique. Vous avez aussi des sportifs. Donc par exemple, vous avez Robert Vandelwal, qui est un judoka belge, qui a sa planète Mercure en gémeaux. Gloria Stewart, vous avez Marc Ribou, pareil, qui est vraiment un très grand photographe français, je ne sais pas si vous le connaissez, qu'il y a sa planète Mercure en gémeaux. Voilà, donc ce n'est pas des personnes qui sont super connues en mode superstar, glamour, vraiment poisson. C'est vraiment des personnes qui sont connues et reconnues pour leur intellect. Vous avez aussi de très grands mangakas qui ont leur planète Mercure en gémeaux. Donc Mitsutoshi Shimabukuro, je ne sais pas si vous le connaissez, mais c'est un très grand mangaka japonais qui a vraiment été connu et reconnu sur la scène du manga avec sa série qui s'appelle Sekimatsu, Leader d'Antakechi. Donc voilà, qui est sorti dans les années 90, donc pour les gens qui connaissent. Mais on le connaît surtout pour sa série Toriko, voilà, qui a été lancée plutôt dans les années 2000. Donc voilà, un petit peu pour les personnalités qui sont nées avec la planète Mercure en gémeaux. J'espère que cet épisode vous a plu. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des likes, n'hésitez pas à vous abonner et moi, je peux vous interpréter la signification de votre planète Mercure avec beaucoup plus de détails et avec beaucoup plus d'interactions avec les autres planètes si je fais avec vous une lecture de votre birth chart. Donc n'hésitez pas à me contacter en privé si il y a des choses qui vous intéressent et on pourra en discuter ensemble. Je vous retrouve pour le prochain épisode très rapidement pour la planète Mercure en concert. À très vite ! Merci d'avoir regardé !